Le montage est le suivant. On place l'aimant, le disque avec sa plaque métallique devant. Il faut que ça soit assez bien. Distance intéressante. Voilà, c'est tout pour l'instant. Ensuite, on prend la partie rotor. Voilà, la partie rotor que l'on va placer comme suit, ici. Bon, on voit quoi ? Les deux aimants sont en répulsion en fait. Vous voyez ? On voit bien parce que l'axe ne rentre pas dans le champ de l'autre aimant vis-à-vis. Pourquoi ? Car le blindage n'est pas mis. Maintenant, s'il est mis, voilà. Voilà. Donc, il y a une partie qui est attirée, une partie des lignes de champ qui sont attirées par la plaque métallique. Donc, il se ferme et se referme les lignes de champ sur la plaque métallique. Donc, ce qui lui permet de se maintenir face à l'autre aimant en répulsion. Maintenant, on va essayer de le faire passer. Et bien voilà, il est passé. Voilà. Mais il faudrait que l'oscillation soit permanente pour pouvoir le faire tourner continuellement. Vous voyez ? Parce que sinon, c'est un peu chaotique. Il va dans un sens autour d'un autre. Donc, non régulier. Ça peut être intéressant, mais bon. C'est un blindage, on va dire, semi-partiel. Voilà. Autre exemple de blindage magnétique sur deux néodymes cubes. Donc, de 10 mm de côté. Donc, je les ai renfermés dans une cage, on va dire, magnétique de fer doux. Donc, la perméabilité, justement, est assez grande pour qu'il n'y ait moins de champ magnétique à l'extérieur. Car les lignes de champ sont fermées en ce sens. J'explique. Les polarités, en fait, des aimants. Nord, nord, sud, sud. Donc, les renferments magnétiquement de ce fait-là. Les lignes de champ, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Nord et nord, normalement, se répulsent. Donc, il y a une partie qui va aller là. Mais les deux lignes de champ suivant, justement, un morceau de fer, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont se recourber quand même dans cet axe-là. Enfin, dans cette courbe-là. Donc, un maximum de lignes de champ par là, qui se referment sur le sud. Alors, comme je le disais, les lignes de champ se referment de ce côté-là. Malgré que, justement, on est deux nord en vis-à-vis. Elles vont se recourber, justement, sur un élément ferromagnétique. C'est comme le courant qui va suivre le chemin le plus court. Les lignes de champ sont à peu près identiques. Tac ! Elles vont se refermer, comme ça, vers les sud. Donc, pour le démontrer, on peut prendre simplement un clou. Un clou. On voit qu'ici, il y a l'imantation, c'est sûr. Mais, par rapport à ce sens-là, où justement les lignes de champ sont comme ça. Tac ! Alors là, oui. C'est beaucoup plus dur de l'enlever. Beaucoup plus violent. Donc, on a bien un blindage de ce côté-là. Bon, enfin, bon, c'est pas le phénomène que je voulais vous montrer. On va dire que c'est l'élément qui va pouvoir être, justement, sur mon axe rotatif. Pour vous démontrer qu'on peut blinder aussi encore un champ magnétique autrement. Bon, alors, voilà. La partie, on va dire, rotor. On va dire que c'est l'élément magnétique. Ici, nous avons l'aimant toujours. Bon, pourquoi il est rotatif ? Ça, c'est pas vraiment ce qui est important car ça sert à rien. C'est simplement l'élément support que j'ai trouvé. J'ai déjà beaucoup de manip que j'avais utilisé dans ce système-là. Donc, bon, ben voilà, j'ai trouvé ça pour simplement mettre l'aimant dont, on va dire, la cage magnétique l'entoure. L'aimant néodyme est à l'intérieur. Donc, comme je l'expliquais dans la précédente vidéo, l'aimant, les lignes de champ font ici, justement, sortent que ces extrémités-là. Les lignes de champs, je le prouve. Ici, il n'y a pratiquement rien, surtout le pourtour. Mais là, devant, oui, là, c'est très important. Voilà. Donc, en vis-à-vis, simplement. Ici, nous avons quoi ? Ben, nous avons l'élément disque sur lequel j'ai collé une plaque métallique de fer doux. Voilà. Donc, en rotation. Vous voyez, il n'y a rien de spécial ni d'électrique. Voilà. Bien, pour continuer dans le même état d'esprit. C'est-à-dire, on va continuer à blinder, à refermer les lignes de champ magnétique. On va essayer plusieurs positions. N'oubliez pas que les polarités sont comme ceci. Nord, nord. Et l'autre aimant derrière, nord. Donc, là, qu'est-ce qu'on a fait ? On observe, meilleur comportement. C'est-à-dire, vis-à-vis de la plaque métallique. Ce qui fait que, on n'a pas trop de peine à le faire passer. Ce qui n'empêche qu'il y a toujours une répulsion. Il faut l'aider encore. Donc, ce n'est pas vraiment encore intéressant. On va continuer à le blinder, comme je disais, en imposant un morceau de fer doux sur une des faces des aimants. Donc, on voit bien qu'on a un blindage de ce côté-là. Qu'est-ce qui se passe vis-à-vis ? Ce qui se passe, c'est que, effectivement, on a réussi à passer. Et maintenant. On n'arrive toujours pas à passer. Bien. Alors, ici, j'ai blindé complètement par une grosse partie de métal de fer doux en dessous. Donc, au-dessus, on a conservé le même blindage. Ce qui fait qu'avec une légère, très légère force, qu'on pourrait presque considérer comme des millinewtons, par rapport à la force des aimants néodymes. Pour passer maintenant l'écran magnétique, il vous faut quoi ? Il vous faut, voilà, il vous faut l'aimantation sur la plaque magnétique, mais en même temps une répulsion. Il faudrait presque que ça soit dissymétrique de façon sinusoïdale. Alors là, pour que ça soit magnétique, il faut une dissymétrie. Sinon, le mouvement ne pourra jamais être perpétuel. Mais de toute manière, le jour où ça sera inventé, ça sera. Mais bon, là, moi, je vous démontre peu de choses. Je ne vous prouve pas que le mouvement perpétuel est possible. Mais simplement par le biais, on va dire, d'une astucieuse géométrie magnétique et de mécanisme, on peut obtenir un système qui peut s'auto-entretenir pendant une dizaine de minutes, voire quelques heures. Mais de toute manière, après, il y aura saturation des matériaux. Et donc, le mouvement perpétuel, ce n'est pas encore pour aujourd'hui. Bon, certains vont dire, oui, l'univers, les planètes, ça, mais il faut rapporter ça à leur échelle. Ne pas oublier et voir la consommation, justement, de chacune de ces parties-là et voir qu'en fait, par simple calcul, il s'avère que c'est logique. Mais un jour ou l'autre, ça s'arrêtera tout ça. Bien. Alors là, je reviens à ce que je disais. On peut blinder ou plutôt faire écran à un champ magnétique de cette manière. Donc, je prouve bien qu'ici, il y a toujours répulsion quand même en levant l'écran magnétique. Il y a bien cette répulsion malgré la masse de blindage métallique autour des aimants néodymes. Là, je vais le passer à la main. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe ? Bon, il y a bien répulsion au décor. Maintenant, je repose mon écran. Et on voit que, bon, un coup, attraction, répulsion, attraction, attraction, paf, sur la plaque métallique. Il y a répulsion par ici. Bon, si on pouvait schématiser en 3D, là, dans l'air, on voit qu'il y a équilibre des forces de toute manière. Donc, il n'y a pas possibilité de le faire tourner. Indéfiniment. Bon, d'un peu plus près. Hop, une petite impulsion. Attraction, répulsion. Alors, va-t-il y arriver ? Hop, 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 j'ai gagné un demi-tour. Bah là, j'ai gagné un demi-tour. Si on faisait le calcul, j'ai gagné qu'un demi-tour. Mais, ça s'équilibre. Voilà. J'ai gagné un demi-tour. J'ai gagné un demi-tour. J'ai gagné un demi-tour. Je suis allé. J'ai gagné un demi-tour. J'ai gagné un demi-tour. Sous-titrage FR ?